Le buste d'Emile Storms est le premier à être officiellement retiré de l'espace public bruxellois. Ce général a été chargé par le roi Léopold II de coloniser le Congo. Le personnage est surtout connu pour sa conduite barbare, mais cet acte ouvre-t-il la voie au retrait de toutes les statues de colonisateurs belges ? Il y a deux erreurs qu'on ne doit pas commettre. Un, c'est de vouloir tout déboulonner pour se dire on va réécrire le passé, c'est ridicule. Il faut garder ces présences-là, une partie, les contextualiser sans doute. Et puis la deuxième erreur, ce serait de ne rien changer. Il n'y a pas de raison, très sincèrement, qu'une personnalité aussi secondaire que le lieutenant général Storms continue à prôner sur un piédestal. Évidemment, la date n'est pas choisie au hasard. Ce 30 juin marque les 62 ans de l'indépendance du Congo. Une célébration s'est déroulée sur le square Patrice Lumumba et les participants sont plutôt enclins au déboulonnement, mais pas tous. Aucun intérêt, l'histoire est déjà passée, c'est déjà passée, on peut le laisser là-bas. Il est bon d'enlever la représentation. Cette représentation peut vexer des gens qui ont subi ça. Déboulonner l'autre statue et en mettre d'avantages pour Patrice Lumumba. Si vous voulez, enlever les mauvais pour s'invertir plus dans le bon. En revanche, dans l'opposition à XL, tout le monde ne voit pas le retrait de la statue d'un si bon oeil. Je pense qu'on aurait pu mettre en face du général Strom pour montrer les atrocités qu'il a commises. Une statue de Patrice Lumumba ou faire appel à des artistes émergents pour montrer les atrocités qui ont été commises. Ici, maintenant, vous passez dans le square, il n'y a plus de traces du passé. Donc en fait, on cache le passé et on l'oublie. Tandis que si sur cette place et sur ce square, il y avait la statue, avec une plaque explicative, je pense que ça pourrait nourrir les conversations. Le buste démonté sera ensuite exposé dans un musée accompagné d'une pancarte explicative. Deux musées bruxellois se sont déjà portés volontaires pour l'accueillir.